« Israël a fait de Gaza une prison à ciel ouvert. » C'est un refrain que l'on entend souvent chez les détracteurs de l'État hébreu, notamment quand il s'agit de dénoncer le blocus qu'il impose sur l'enclave arabe. « La bande de Gaza est devenue une prison à ciel ouvert. » « C'est Israël qui fait de Gaza une prison à ciel ouvert. » « Cette prison à ciel ouvert. » Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut qualifier la bande de Gaza de prison ? Et si oui, qui en est le véritable geôlier ? Eh bien, pour le savoir, il faut déjà rappeler ce qu'est une prison. Tout le monde le sait, une prison, c'est un lieu où sont enfermées des personnes condamnées à une privation de liberté. Comparer la bande de Gaza à une prison à ciel ouvert revient donc affaire de ses habitants, les Gazaouis, des prisonniers. Alors déjà, l'image est un peu abusive. En règle générale, dans une prison, on ne trouve ni hôtel de luxe, ni villa, ni piscine. Normalement, dans une prison, il n'y a pas non plus de milliards de dollars d'aides humanitaires, ni même de parades de détenus armés jusqu'aux dents, acclamés par les autres pénitenciers. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que depuis 2007, la bande de Gaza est soumise à un blocus économique et militaire mis en place par Israël et l'Egypte. Alors pourquoi ? Pour rappel, en 2005, on est à la fin de la seconde Intifada, une vague d'attentats terroristes palestiniens qui ont pris l'avis de 1062 Israéliens. Les diplomates du monde entier ne jurent alors que par la fameuse solution à deux États. Et bien qu'un populaire auprès de nombreux Israéliens, le retrait unilatéral de la bande de Gaza est finalement décidé par le gouvernement d'Ariel Sharon, en gage de bonne volonté. Ce retrait est coûteux puisqu'il implique non seulement le désengagement militaire, mais aussi l'expulsion de milliers de familles juives par les autorités israéliens. Je vous laisse imaginer la triste symbolique. Malgré tout, au nom de la paix, le gouvernement israélien poursuit sa politique et au 12 septembre 2005, il ne reste plus un juif dans la bande de Gaza. Résultat ? Et bien très vite, des groupes terroristes palestiniens exploitent la zone désormais autonome comme base de lancement de roquettes vers Israël et comme un centre de formation aux attentats suicides. En 2006, l'organisation djihadiste Hamas y remporte les élections et en 2007, poussé par une forte adhésion populaire, le groupe terroriste s'empare du pouvoir par la force. C'est seulement à partir de là qu'Israël et l'Égypte décident de mettre en place un blocus sur l'enclave désormais décrété « territoire hostile ». Et ça se comprend puisque le Hamas est une organisation terroriste issue des frères musulmans dont la charte fondatrice appelle non seulement à la destruction d'Israël, mais aussi au meurtre de tous les juifs du monde. Ce blocus, il vise essentiellement à les empêcher de recevoir des armes et de l'argent de la part de pays hostiles à Israël, notamment de l'Iran. Bien sûr, l'embargo se répercute inévitablement sur la population civile de Gaza, dont la liberté de mouvement et l'économie se voient entravée. Pour autant, il faut déjà dire que ce blocus n'empêche pas Israël de soigner chaque année dans ses hôpitaux des centaines d'enfants de Gaza et de délivrer à des milliers d'ouvriers gazaouis des permis de travail sur son propre sol. Mais surtout, il faut souligner qu'en 17 ans, les gazaouis n'ont jamais cherché à renverser la mainmise du Hamas et ainsi à faire tomber le blocus qui pèse sur leur propre vie. Et c'est précisément pour ça qu'on ne peut pas parler de prison à ciel ouvert. Un prisonnier n'a pas le luxe de sa libération. Les gazaouis, si. Depuis 2007, il n'a tenu qu'à eux de tourner la page du terrorisme anti-juif et de faire de Gaza la magnifique côte méditerranéenne qu'elle est censée être. Bien sûr, tous ne soutiennent pas le Hamas et de nombreux gazaouis sont de toute façon des enfants. Mais le terrorisme et la haine des juifs ne sont pas des accidents de la culture palestinienne, ils en sont la conclusion. Et c'est avec ce régime et cette population que l'État d'Israël doit composer au quotidien. Depuis 2007, les Arabes palestiniens ont fait de Gaza une enclave criminelle et anti-juive. Et comme toujours, c'est Israël et ses mesures défensives que l'on diabolise. Mais quel pays au monde laisserait les ambitions génocidaires de son voisin se développer sans tout faire pour l'en empêcher ? C'est comme si, en pleine Seconde Guerre mondiale, on reprochait aux alliés leur blocus sur l'Allemagne nazie et le Japon. C'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire. Alors non, la bande de Gaza n'est pas une prison à ciel ouvert. Et si elle l'est, ce sont ses habitants qui en ont les clés.